Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on découvre l'Opel GTX Experience, le tout dernier concept car de la marque qui préfigure un petit SUV urbain. L'Opel GTX Experience étraîne la nouvelle face avant qu'il y aura sur tous les modèles de série de la gamme Opel, à savoir le visor, ce masque qui est inspiré des Opel Manta des années 70, et puis également la nervure qui parcourt tout le capot et qui se prolonge dans l'ambitacle, on le verra tout à l'heure. Après, ce masque sombre qui recèle toutes les technologies qui permettent d'acquérir un niveau 3 en complet autonome, donc tous les sensors, les radars, tout ce qui permet d'avoir une conduite autonome, je le disais. On a également, sur cette surface sombre, ça permet de mettre en valeur l'éclairage en forme de L, et puis également ici tout ce qui est matriciel, avec une animation assez sympathique en fait, qui rappelle aussi ce qu'il y avait sur l'Opel GT, parce qu'il y a une filiation également avec l'Opel GT Concept. Et puis ensuite, ce SUV, il a des surfaces très sobres, très clean en fait comme on dit. En bas, on a un radiateur qui évoque une Opel des années 50, et puis surtout ce qu'on peut trouver dans l'univers informatique pour le refroidissement des processeurs, parce que ce concept car en fait, c'est un modèle 100% électrique, qui ira dans la stratégie d'électrification des modèles de la gamme. Et puis, pour ce qui est de la précision, du détail, l'idée de germanité en fait propre à Opel, tout ce qui peut souligner en fait le visor sont des pièces en aluminium du plus bel effet, qui donne donc de la précision et qui améliore la finition. Sa longueur, c'est 4,06 m, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte sur les images, mais c'est une taille qui correspond à peu près à une Opel Corsa, donc on a adapté à un format urbain. On a un empattement qui est très long, qui est au-delà de 2,60 m. Les portes à faux très courts, donc un véhicule très dynamique. Il a une belle allure de coupée aussi, on le voit sur le profil. Pourtant, il s'agit bien d'un véhicule qui dispose de portes, on verra après la cinématique est particulière, à l'avant comme à l'arrière. Et puis, une poupe inclinée, des épaules, un modelé qui est sculpté, qui est rentrant comme ça, qui apporte du dynamisme. Et puis, on le détaillera aussi sur la partie arrière, des petits détails techniques qui rappellent encore une fois le refroidissement informatique et puis l'univers des véhicules électriques. Et puis, c'est plutôt du bel ouvrage et c'est bien maîtrisé. Ce concept car joue sur la pureté. Sur le profil, on a vu qu'il n'y avait pas de poignée de porte, il n'y a pas de rétroviseur. En revanche, il y a des caméras ici qui sortent de couleur jaune et ça permet d'avoir une visibilité optimale, une aérodynamique optimale, sans polluer le profil du véhicule. Souvent, en termes de taille de jante, les concept cars ont la folie des grandeurs. Ce n'est pas le cas avec cette Opel GTX Experience. On a une taille de jante qui est raisonnable, 17 pouces. Mais il y a une astuce, il y a le flasque de la jante via membre sur le pneu pour avoir une taille au global qui est de l'ordre de 20 pouces. Ça permet de préserver le confort et d'associer aussi un look idéal, donc le bon compréhension. Et puis, dernier petit détail, le logo Opel, en fait, il est digital. Donc, il est tout le temps à l'horizontale, quelle que soit la position de la roue. Et c'est ce qu'on trouve aussi sur les Rolls-Royce. Donc, un bon clin d'œil. Pour la pureté du profil, il y a un minimum de découpe, donc ici et à l'arrière. Ça permet de garder un flanc le plus pur possible. Et puis là, on le voit sur cette cinématique, l'accessibilité, elle est vraiment optimale. À l'avant, ça vient mordre quasiment au niveau de la roue avant. Donc, ça dégage un bel espace. Et puis à l'arrière, la porte antagoniste. La porte aussi, un axe optimisé. On voit également sur la contre-porte, le dialogue entre l'arche de pavillon et puis cette forme jaune en symétrie. Donc, il y a toujours une belle interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Un dialogue intérieur-extérieur qui est optimisé. Et puis, cet habitacle, comme dans la plupart des Concept Car, il est organisé autour de quatre sièges indépendants. À bord, on a le concept du PurPanel. Donc, cette instrumentation 100% numérique qui est projetée sur une surface concave. Donc, ça sera aussi un élément qu'on verra dans les opels de série. Et puis, petit détail intéressant, c'est que sur le volant, vous voyez le logo, il reste parfaitement à l'horizontale. Donc ça, c'est les joies du numérique avec un tout petit décalage qui peut aussi rappeler une boussole. On a un mobilier qui est ultra pur avec ici une commande tactile qui permet de faire varier les différents modes d'affichage. On a également ici l'idée d'avoir une petite caméra pour faire des selfies. C'est le côté un peu sympathique de ce Concept Car. Après, on a évidemment l'affichage ici pour les caméras de part et d'autre, ce qui permet d'avoir un retour. On aura aussi, dans l'idée qu'on vous disait tout à l'heure, d'avoir une continuité notamment au niveau de la médiane du capot entre l'intérieur et l'extérieur. On a ici des surfaces sous le pare-braise qui peuvent être ouvertes. Ça rappellera à certaines personnes nostalgiques les trappes qu'il y avait dans les citoyens de jour dès les années 40, qui permettent de faire rentrer de l'air, d'avoir une climatisation naturelle et puis éventuellement de la fermer. On a aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la technologie avec du son ou des parleurs qui sont implantés directement sur les sièges. Et puis, autre gimmick qui rappelle l'Opel Astra GTC du début des années 2000, cette continuité totale entre le pare-brise et le pavillon nitré d'un seul tonneau qui apporte énormément de luminosité. A l'intérieur, on a également cette volonté de pureté formelle avec les commandes ici pour ouvrir les portes. On a vu tout à l'heure que les appuis-têtes intègrent directement à l'eau-parleur. Du coup, on a des contre-portes qui sont libres d'eau-parleur. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. C'est la forme la plus pure possible. Et ça permet aussi d'intégrer une forme ergonomique pour servir d'un coup de doigt. Et on voit bien aussi qu'aux places arrière, là encore, l'accès est vraiment optimisé. A l'arrière, on a également la pureté formelle, la sobriété. On a le fameux thème du compas. Et puis également aussi toujours cette arrête pour structurer les lignes. Cette idée d'avoir le côté SUV évidemment avec un bouclier renforcé. Et donc, c'est une réflexion qui peut mener sur les futurs modèles de la gamme. Nous, il nous reste à vous remercier de votre fidélité. On reste en contact sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu. Puis on vous dit à très bientôt sur l'argus.fr.